Alors je vais expliquer ici quelque chose à propos des photomontages dans Photoshop. Quand vous intégrez dans une image Photoshop plusieurs images, vous les importez. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a parfois des messages d'erreur qui apparaissent et en fait c'est assez simple de comprendre pourquoi. Donc je vais juste vous montrer déjà ici le principe. J'ai 4 images JPEG ici. Je vais les amener dans une image Photoshop vierge que je vais créer là. Donc je fais une nouvelle image Photoshop. 2000 pixels sur 2000, pourquoi pas. Pixel, voilà. En RVB, ok. Puis je vais importer les images dedans. Donc ça marche par glisser-déposer. Je pourrais les prendre et les glisser dedans. Ça marche aussi par importer et incorporer. Fichier, importer et incorporer. Vous avez une autre manière d'importer dans Photoshop qui est plus récente. C'est importer et lier. Ça c'est un peu différent. Ici c'est importer et incorporer. C'est ce qui se passe quand on fait du glisser-déposer. Donc, je vais être obligé de le faire une à une. Voilà. La première. Là techniquement je peux modifier sa dimension avant de l'importer. Mais ça n'a pas un grand intérêt. Puisque de toute façon, et là je vais vous montrer si je la réduis minuscule comme ça. De toute façon, tous les pixels sont importés. Donc il faut que je valide l'importation avec le petit V. Voilà. Ici je vais voir cette image là que je viens d'importer. Évidemment, le résultat est pixelisé. Puisque c'est une image de 2000 pixels sur 2000. Ma grande image blanche. Et cette image importée à travers la trame des 2000 pixels sur 2000. A cette dimension là. Elle est très pixelisée. Mais en fait, elle s'importe en tant qu'objet dynamique. Si je ne vais pas parler de décalque, c'est un objet dynamique. Et donc ça veut dire que quand on a cette icône là. Objet dynamique. Tous les pixels de l'image sont dedans. En principe. Donc, en principe, si je fais un commande T, édition, transformation manuelle. Et que je prends l'image. Je suis dans Photoshop 2019. Donc je ne dois pas enfoncer la touche majuscule. Si je veux conserver les proportions. Je n'enfonce pas la touche majuscule. Je valide. Je regarde. Tout le détail réapparaît. Donc ils étaient bien sur le calque. Tous les pixels de l'image. Donc en fait, ce dimensionnement d'image au moment où vous apportez. N'a absolument aucune importance. Puisque vous pouvez le faire après. Ça n'a aucune influence. C'est un vieux résidu des versions précédentes de Photoshop. Ok. Donc, fichier importé et incorporé. Je vais chercher l'autre. Voilà. Je peux la redimensionner. Parce que c'est vrai que là, elle apparaît très grande. Voilà. Etc. Si je faisais du glisser-déposer, ça fonctionnerait aussi. Voilà. Glisser-déposer, ça marche aussi. Au final, je me retrouve toujours avec des objets dynamiques dans la palette des calques. Ok. Ok. Commenté pour redimensionner, bien sûr. Voilà. Validé. Etc. Et à un certain moment, je me dis, je vais peut-être traiter ces images. Ouvrir l'objet dynamique, aller mettre des calques dans l'objet dynamique. Mais oui, c'est tout à fait possible de mettre des calques dans un objet dynamique. Sauf que ici, ça ne va pas fonctionner. Vous allez voir que ça va foirer. Alors, je vais traiter ici le loup qui est dans la neige. Je vais donc double-cliquer sur sa vignette. Et ça va s'ouvrir. Voilà. Dans un nouvel onglet. Ok. Le contenu de l'objet dynamique s'est ouvert dans ce nouvel onglet. Si je veux jouer un script, il y en a un. Celui qui transforme, qui permet de transformer les photos en dessin. Dans la palette des calques. Dans la palette des actions, pardon. Dans la palette des actions, transfo en dessin version 1. Donc à la place d'un calque, je vais me retrouver évidemment avec plein de calques. Voilà, c'est fait. Évidemment, on sait que c'est pourri. Il faut aller modifier tous les paramètres. Le résultat n'est jamais bon. Sauf vraiment un hasard miraculeux. Il faut toujours aller modifier les paramètres. Quoi qu'il en soit. J'ai ouvert l'objet dynamique qui était dans mon montage. Qui est toujours là à côté, que je n'ai pas encore enregistré d'ailleurs. Sans titre 1. Je l'ai ouvert. Il s'est ouvert dans un nouvel onglet. J'ai ajouté les calques. Et pour réintégrer ça dans le montage sans titre 1. Il faut que je fasse fichier enregistré. Fichier enregistré. Et c'est là que Photoshop vous met un message. Impossible d'enregistrer le document dans son format d'origine. Aplatissez les calques. Supprimer les données. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne marchera que si les fichiers de départ sont au format PSD. Et là, j'ai démarré le format JPEG. Et c'est pour ça que j'ai le message. Donc, mortalité de l'histoire. Si vous voulez faire un montage dans Photoshop en important des images, faites avec des images PSD. Ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais ici fermer l'image, l'objet dynamique ouvert sans l'enregistrer. Voilà. Et peut-être que je vais aller jouer un petit script pour transformer toutes les images. Il n'y en a que 4 ici. Ce serait facile de le faire manuellement. Mais je vais jouer un script pour transformer toutes les images JPEG en version PSD. Donc, dans Photoshop, menu fichier, script processeur d'images. Que mon photomontage, là derrière, soit ouvert ou pas, n'a pas d'importance, bien sûr. Fichier script, processeur d'images. Je vais devoir aller sélectionner le dossier. Donc, le dossier source, ça va bien être celui-là qui contient mes 4 images. Voilà. Dossier source. Donc, le dossier source, ok. Enregistrer au même emplacement, oui, oui. Enregistrer en PSD avec compatibilité rétroactive vers des anciennes versions Photoshop, si on veut, oui. Ça fait juste des fichiers un peu plus lourds. En tout cas, je n'enregistre pas en JPEG. C'est déjà des JPEG que je vais traiter. Je n'enregistre pas en TIFF. Je n'ai pas besoin de TIFF. TIFF, on va souvent vous le demander. Peut-être dans l'industrie, il y a des gens qui fonctionnent encore avec le TIFF. C'est un format vraiment... En fait, c'est le format... Si on ne parle pas du PDF, c'est le format le plus standard pour les images. Tagged Image File Format, le TIFF. Mais ce n'est pas ce que je veux ici. Je veux des PSD. Donc, voilà. Je ne joue pas de script dessus pour les transformer pendant que je les enregistre en PSD. Donc, pas d'exécuter l'action. Transformer en CEPIA les images, tout ça, non. Alors, j'exécute. Et c'est déjà fait. Il m'a fait mes 4 images en version PSD ici. D'accord. Alors, laquelle, je n'ai pas encore utilisée. Celle que je n'ai pas encore utilisée. C'est celle-ci. Bon, je vais la déplacer dans mon montage. Donc, c'est la version PSD cette fois-ci. Ce n'est plus une version JPEG. La version PSD, je la déplace dans le montage. Voilà. OK. Bien. Donc, sur cette image-là, qui, parmi les 4 qui sont dans mon montage, c'est la seule qui est au format PSD sur le disque dur. Je veux dire, les 3 autres, c'est encore les JPEG qui sont utilisés. En principe, ça devrait poser des problèmes. Donc, je double-clique sur celle-là. Je vais jouer l'action de créer les calques. Oui, les calques, je dis bien. Voilà. Je fais fichier enregistré. OK. Bien. Ça enregistre. Mise à jour des objets dynamiques est apparue très rapidement. Je peux fermer cet onglet et dans le photomontage, ça a fonctionné. Donc, parce que le fichier de départ est PSD, le fichier sur le disque dur. Et en fait, ce n'est pas logique du tout. Ce n'est pas logique du tout. Parce que si vous importez, vous incorporez une image en tant qu'objet dynamique dans un photomontage avec plusieurs images comme ça, normalement, c'est indépendant. L'image importée devient indépendante du fichier sur le disque dur. Puisqu'elle est incorporée, elle n'est pas liée. Et bien, malgré tout, ça a de l'importance que le fichier sur le disque dur soit au départ du PSD et pas du JPEG. Donc, si je réessaye sur une des autres images, je vais essayer sur le Lou ici. Palette des actions, je crée les calques. OK. Je fais fichier enregistré. J'ai le message d'erreur, forcément. Il n'y a que l'image qui est là, que j'ai importée. C'est le PSD que j'ai importé. Les trois autres, c'est le JPEG. Alors, il y a une possibilité de faire la mise à jour. Vous n'êtes pas obligé de recommencer tout le photomontage ou de jeter les calques et les réimporter les images. Vous pouvez faire ceci. Donc, cette image-là, qui s'appelle Wolf at Woburn. OK. C'est bien ce calque-là qui est activé. On va dans le menu Calques, Objet dynamique, Remplacer le contenu. Ou alors, clic droit, Remplacer le contenu. Et on va chercher la version au format Photoshop. C'est celle-là. Importer. Même chose pour les autres. J'active l'autre image ici, Black & White Wolves. Et remplacer le contenu. C'est la version PSD que je vais chercher. Importer. Et le troisième, c'est celui-là. Canis lupus. Remplacer le contenu. Et voilà. J'importe. OK. À partir de là, en principe, ce sont maintenant 4 images PSD importées. Si je double-clique sur celle qui me posait problème tout à l'heure. Voilà. Je vais chercher la palette Action. J'ajoute des calques. Bien. Je fais Fichier enregistré. OK. Je ferme l'onglet. Ça a marché. D'accord. Donc, vraiment une subtilité de Photoshop importante. Puisqu'à un certain moment... Parce que c'est ça un secret aussi pour faire des photomontages complexes. Quand vous voyez des photomontages complexes, il faut savoir que pour se faciliter les choses, ça peut être une importation de plusieurs petits photomontages. Par exemple, vous faites une scène de guerre dans Photoshop. Vous avez des bâtiments en ruine, des chars, plein de trucs. Vous pouvez très bien faire une image avec le char, une image avec un bâtiment en ruine, une image avec un autre bâtiment en ruine. Et puis, vous importez tout ça dans une image vierge où vous faites une composition. Et d'un point de vue informatique, déjà, c'est beaucoup moins lourd. Parce que vous avez travaillé chaque sujet séparément au départ. Dans plusieurs petites images. Et en plus, pour être créatif, ça peut être aussi utile de ne pas attaquer tout ensemble dans le même fichier, mais de prendre les choses séparément. Donc, c'est assez souvent que dans Photoshop, on importe des images pour faire une composition plus grande. On a préparé des images séparément, dans des fichiers séparés. Bon, ici, ce n'est pas vraiment un photomontage, c'est juste une composition d'images, quatre images, mais vous voyez le principe. Donc, voilà. Et là, je vais enregistrer, évidemment, ce photomontage. Voilà. Et toute image, là, je vais pouvoir, évidemment, double-cliquer sur l'objet dynamique et aller créer des calques, n'importe quoi. Ceux-là, avec le script ou pas. Voilà, c'est d'autres, éventuellement, fichiers enregistrés. Fermez l'objet dynamique. Voilà. Donc, ça fonctionne. Voilà. Donc, pour le travail que vous étiez en train de faire, avec plusieurs objets transformés en dessin, des photos transformées en dessin, bon, vous pouviez le faire, évidemment, dans InDesign, assembler les choses dans InDesign, mais vous pouviez le faire aussi dans Photoshop, mais sans connaître l'astuce ici, vous avez, à mon avis, forcément vu le message apparaître. J'aime bien celui-là, ça fait assez moyen âgeux, je trouve. Parfois, ça donne bien, directement. OK. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je crée une nouvelle image ici, et l'option fichiers importés et liés, qui n'est disponible que dans les dernières versions de Photoshop, mais c'est comme quand vous importez une image dans InDesign. Si l'image sur les disques durs, vous la modifiez, ça va se répercuter dans InDesign. C'est ça, forcément, le lien. Ça veut dire qu'en permanence, le logiciel, quand on travaillera sur le document ici, le document blanc que j'ai créé, il va regarder, tiens, les fichiers qui sont utilisés dans le document, est-ce qu'il leur arrive quelque chose ? Et si oui, je vais proposer la mise à jour. Donc, je montre juste là, importer et lier. Je vais aller chercher une des images, donc. OK, celle-là. Voilà, je redimensionne, je repositionne. Jusque-là, on a l'impression que c'est la même chose que tout à l'heure. Sauf que, si vous regardez ici, à la place de l'icône d'un objet dynamique, on a une icône de chaîne. Chaîne, ça veut dire que c'est lié. OK, donc, si j'enregistre le document ici, je vais l'appeler sans titre 2, puisque j'avais déjà enregistré le 1. Voilà, sans titre 2. OK. En principe, s'il me prend l'envie d'aller ouvrir le PSD utilisé par le document sans titre 2 et d'aller le modifier, en principe, quand je vais ouvrir sans titre 2, il devrait le repérer qu'il y a eu une modification. On va voir. Voilà, j'ouvre donc le PSD de ces bestioles. Je vais aller mettre rapidement un filtre pour faire une modification assez rapide. Voilà. Donc, juste une tasse de saturation. J'ai balancé les couleurs. Ensuite, je vais enregistrer. Fichier enregistré. Aucun problème pour enregistrer, puisque c'est du PSD. Ça peut contenir des calques dès le départ. Voilà. Et alors, essayons de voir ce qui se passe si on ouvre le document ici qui utilise celui-là, lié. Alors, oui, il y a une petite icône qui dit là que le document, le fichier sur disque dur a été modifié. Voilà. OK. Alors, la mise à jour. Clic droit. Parce que là, j'ai double-cliqué dessus et ça a ouvert le document là. Clic droit. Mettre à jour. Le contenu modifié. Et voilà. Donc, dans mon document, mon photomontage sans titre 2, le contenu a été mis à jour. Donc, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Incorporer. Donc, importer et incorporer. Où glisser et déposer du Finder, de l'explorateur Windows vers le fichier Photoshop. Donc, c'est importer et incorporer. Et si vous voulez, vous pouvez jouer avec le système de importer et lier. Avoir vos fichiers liés. Tout en sachant que ça veut dire que, s'il faut avoir de l'ordre, vous pourriez être en train de modifier un fichier Photoshop qui est utilisé par un autre. Et là, ça va le repérer. Donc, il faut gérer ça. Dès qu'on fait du importer et lier, il faut réfléchir. Tiens, ce fichier, est-ce qu'il n'est pas utilisé par tel ou tel document ? Ça va modifier le document qu'il utilise ? Ça va modifier le documentaire. 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 Ça va modifier le documentaire.